Je suis avec Yann Ferguson, l'acheteur du top-price provisoire Lupin du Chénet. Yann, vous achetez environ 100 000 euros pour Lupin du Chénet. Qu'est-ce qui lui a fait tellement spécial ? C'est juste sa physique. Il est un grand, fort arbre par un très populaire. J'ai essayé d'en acheter un d'un avant, il a fait 85 000 euros. Je pensais que c'était trop cher, mais j'ai aimé ce arbre. Qu'est-ce qui est le plan pour le futur de cette course ? Il va revenir à l'Irlande Nord et il va rester là. Il va rester là et il va rester là. Et puis une décision sera faite d'être dans le train là ou dans l'Irlande. Peut-être point-to-point avant ? Peut-être dans le train straight ? Peut-être dans le train straight. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Est-ce qu'il est un très populaire dans votre pays ? Oui, c'est très difficile à acheter. Qu'est-ce qui a fait ça pour les races ? Ce jeu est plein de mode. Et si tu es dans la mode, il est à ce moment-là. Donc c'est ça. Mais le arbre lui-même, c'était un arbre. Je pense que tout le monde dans la vente pensait qu'il était l'un des petites listes de 4 ou 5 arbre dans la vente. Est-ce que tu penses à acheter plus de ces arbre ? Oui, j'ai essayé d'acheter peut-être un ou deux. Oui. De la même manière ? Les arbre que tu aches ? Oui, j'aime un individuel. Quand je vois un bon individuel, il n'y a pas de série, il n'y a pas de propre arbre. Oui. Merci, bonne chance. Merci. Cheers. Merci. Merci. Merci.